Musique Je suis le dessinateur Bruno avec un tréma sur le U et mon actualité c'est Tyler Cross, une bande dessinée que j'ai fait sur un scénario de Fabien Nury alors il faut savoir qu'avec Fabien on avait déjà commis ensemble un album qui s'appelait Atargule qui avait pour cadre la traite négrière et puis avec Fabien lors de la création d'Atargule c'est vrai que pendant l'élaboration du bouquin le courant est tellement bien passé que du coup moi je lui ai demandé s'il était partant pour qu'on remette le couvert sur un projet très différent et autant dire qu'il a été ravi mais donc on s'est un peu creusé la tête et rapidement Fabien m'a proposé d'explorer les années 50 et le polar, le roman noir et d'aller voir du côté de Bogart, de Jack Palance et de Sam Peckimpa pour créer un héros laconique et très pragmatique à notre sauce et du coup c'est ce qui a donné le projet Tyler Cross Tyler Cross c'est l'histoire d'un gangster très bon dans son métier mais lors d'un braquage qui tourne mal il se retrouve seul en panne au milieu du désert avec 17 kg d'héroïne si mes souvenirs sont bons d'une valeur d'un demi million de dollars à la revente au détail mais en même temps il n'a que 20 dollars en liquide sur lui et donc il va errer avec ses 17 kg d'héroïne jusqu'à tomber sur la ville de Black Rock perdue en plein milieu du Texas et laquelle ville de Black Rock est tenue par une famille ? Les Prague le père contrôle toute la ville un de ses fils c'est le shérif un autre de ses fils c'est le maire de la ville et le troisième est le banquier et cette famille va créer des ennuis à Tyler Cross en l'empêchant d'arriver à son but à savoir que Tyler lui quand il arrive dans Black Rock lui il n'a qu'une envie c'est de pouvoir s'acheter une voiture et puis de repartir et de quitter la ville le plus vite possible le problème c'est que ça ne va pas tout à fait se passer comme ça et que la rencontre entre les habitants de Black Rock qui sont des péquenophinis et Tyler Cross qui n'a rien à faire dans cet endroit là va inévitablement créer des étincelles et donc un excellent ressort dramatique pour le livre et puis a priori pour le plaisir du lecteur